Une tournée qui s'annonce. On a rendu le spectacle 17 fois? Dix-sept fois? Oui, dans le bar, dans le mot pouleuse, et dans le Nord pas de Calais. Il y en a au moins une qui le prend bien. Tu comprends ce qu'il y a dans la salle là ? Ça ne te révolte pas ? Ils sont dans la salle, ils sont dans la rue, ils sont partout. Ils sont 20%, même 30% de la population. C'est ça qui me révolte. Attends, sans compter ceux qui pensent pareil, mais qui ne votent pas. Parce que eux, si on savait combien ils sont... Ouais, ce serait la fin du tourisme en France. C'est pas parce qu'ils sont réunis qu'ils existent plus que d'habitude. Ils habitent sur ton paillet, ils vendent des entrecôtes. Toi, tu ne les calcules pas, parce que tu n'as pas leur regard. Le regard de la peur, le regard de la haine. Moi, je l'ai au quotidien. Quand le taxi ne s'arrête pas pour moi. Quand le KGB des supermarchés, ils filent dans les rayons. Quand les contrôleurs me demandent mon billet à moi, plutôt qu'à toi. Je n'arrive même pas à me trouver une piole. Mais ce n'est pas grave, il faut faire avec. On est dans un beau pays. Il y a un proverbe arabe qui dit, ronge l'os que le sort te jette. Tu es prêt à travailler ce soir pour ces gens-là, toi ? Mais même quand ma soeur est mort, moi je suis venue bosser. On n'a pas des métiers où on a des excuses, où on peut être malade. Je suis en formation ici, moi. Et le papi, il m'aime bien. Si je suis droit, il me garde. Et ce tape-là, j'en ai besoin. Je ne vais pas le laisser à un autre, je ne vais pas me retrouver à la MPE pour ça, c'est clair. Moi, en tout cas, je ne joue pas. Tu vois, j'ai une intégrité, une éthique. Je vais pouvoir regarder mes enfants en face plus tard. Si tu ne joues pas, je ne joue pas. Il faut que tu fasses sauter cette représentation. Oui, ça me blanchirait peut-être. Ça arrivait une fois l'année dernière. On a vu tout près... Et maintenant, je suis chiante, ouais. Maintenant, je suis chiante, moi. Est-ce que la vie avec un auteur, c'est divertissant, tu crois ? Hélène, arrête. On avait dit qu'on ne parlait pas de nos problèmes de couple au théâtre. Nos problèmes de couple ? Tiens, tu fais bien d'en parler. Je n'en parle pas, je te dis justement que ce n'est pas le moment d'en parler. Forcément, ce n'est jamais le moment. Bon, eh ben, je vais rentrer. Tu rentres, tout ça ? Chez moi. Moi aussi. On ne joue pas, non ? Ça ne sert à rien de rester. On devrait peut-être y réfléchir, non ? Réfléchir à quoi ? C'est tout réfléchi. Tu sais ce qu'ils veulent, ces gens-là ? Mètre des étrangers dans des camps. Le retour de la peine de mort. La fin de l'IVG, la fin du Pax, le retour des femmes au foyer, la rééducation des homosexuels. Si on joue pour eux, c'est une façon de les faire évoluer. Le théâtre véhicule des valeurs, des valeurs du monde. Alors toi, tu sais la vie parce que tu fais du théâtre. Tu vas se mettre dans leurs âmes de gentilles idéologies. Ils vont avoir une révélation. Se mettre à offrir des fleurs aux éboueurs. Mais c'est quoi ces illusions que toi-t'on tu tardes ? Qu'est-ce que tu crois ? C'est une façon de les faire évoluer. Non ? Tu ne penses pas ? Ça sert à ça, le théâtre. Des valeurs humaines ? Ils voient des bons sentiments à la télé toute la journée. Eh bien, ça ne les empêche pas d'en avoir de mauvais. Bon, tu ne feras pas de la pédagogie en déculant temporeux, mais en leur crachant tout mépris à la face. Ça, ça peut les faire réfléchir. Exactement, la schlague. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Bon, Samira, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, mais vous êtes bad, Jean. 8h30. Il faut spinner, là. C'est le rideau dans 10 minutes. Boris. Boris. Oh, mais les bourrées, ce n'est pas vrai. Grappelli, vous buvez toujours un verre de whisky avant de jouer. Un verre, mais pas une bouteille. Pour les bourrées, si on joue, il va falloir te mettre au costume. Oh, est-ce que tu vas pouvoir jouer ? Oh, je t'ai posé une question. Quelle question ? Est-ce que tu vas pouvoir jouer ? Tu es très mal barré, là. Est-ce que tu peux jouer ? Oui. Est-ce qu'on va les gars ? Je vais aller mettre la tête sous l'eau. On y a, on y a, là. Un droit, un droit. Un droit. Un boulet, pareil. Je suis un boulet. Je te pèse. Oui, là, tu me pèses. Je vais te débarrasser de moi. Je vais aller en... Pourquoi t'es malade ? Bonne idée. Et ils n'ont peut-être pas vu ta pub, là-bas ? Pour les hémorroïdes. Et bien, ma pub ! Ça va, elle est ? C'est bon, là. Elle n'a pas vu tout ça. Ça va ? Samira, ça va aller ? Oui, ça va aller, je pense. De toute façon, elle est... Elle ne m'aime pas. Mais si, mais si ! Et lui non plus, il n'a guère. Elle est avec moi. Mais si, mais si, bon, viens. Viens, on va aller marcher. Toi, Samira, t'es un point. Il y a de l'humain, toi. Les autres, ils sauront... Sauf que c'est des égoïstes. Égoïstes ! Allez, viens ! En l'absence d'une comédienne, l'un des rôles sera lu par l'auteur. Par l'auteur. Tu vas te faire acclamer toutes ces belles Ariennes qui vont t'attendre à la sortie. Bon, Hélène, ça va. Tu as perdu, reconnaître l'oeuf, non ? OK.